La prochaine biennale de Séoul d'architecture et d'urbanisme aura lieu en septembre 2021. Cette date est une date qui va s'inscrire dans un programme architectural international de très grande intensité. En effet, en 2021 aura lieu la biennale de Venise au mois de mai, le congrès mondial de l'Union internationale des architectes, l'UIA, en juillet, et Séoul, la biennale d'architecture et d'urbanisme, en septembre. C'est dans cet enchaînement que l'on veut positionner l'intervention de centaines de contributions qui vont accompagner cette année, je dirais, exceptionnelle en ce qui concerne l'architecture. 2021 sera un grand rendez-vous. Si l'on prend par exemple le thème de la biennale de Venise, qui pose la question « Comment allons-nous vivre ? » À Séoul, nous allons demander « Où allons-nous vivre ? » Et c'est bien la question que nous posons, c'est-à-dire la question des villes, la question de comment nos structures, qui accueillent toutes les populations, vont devenir résilientes. Résilientes, ce n'est pas aujourd'hui un vain mot, l'actualité nous oblige à bâtir une ville résiliente. Et pour bâtir une ville résiliente, on doit le faire ensemble, bien sûr, mais surtout, on doit le faire en croisant des territoires, des savoirs, des visions, des inventions, des engagements. Et cette vision, cet engagement que nous voulons porter, c'est ce que nous avons appelé « crossroads », le croisement, l'intersection, la rencontre. Et donc, nous avons imaginé cinq thèmes, cinq crossroads. Un premier crossroad qui est « above, below », le dessus, le dessous. Le dessus et le dessous, aujourd'hui, sont deux mondes qui sont séparés. L'idée, c'est de lier ces mondes, que ces mondes soient croisés, qu'ils se rencontrent et qu'ils fonctionnent ensemble. Parce que nous avons un objectif, celui de réduire l'étalement de la ville. La ville doit être prise dans un périmètre, voté par le citoyen, décidée par le citoyen, un périmètre fermé, dans lequel et sur lequel la ville puisse se développer avec intensité, mais aussi en offrant une proximité pour ceux qui y habitent. La ville ne peut plus dévorer les territoires agricoles, naturels, environnants. La ville doit se bâtir sur elle-même, mais aussi sous elle-même, afin que, comme un arbre, elle développe ce système racinaire qui va la nourrir et qui va lui permettre de ne plus s'étendre comme une tâche d'huile, mangeant, dévorant, comme je le disais, l'ensemble des paysages. Le deuxième croisement, le deuxième crossroad, c'est la question de l'héritage et de la modernité. C'est le crossroad architectural. En effet, le XXe siècle a bâti plus de mètres carrés que toute l'histoire de l'humanité. Et donc, nous avons en fait un héritage, un patrimoine qui nous est donné. Et l'idée, ce n'est pas de construire encore, mais c'est d'utiliser mieux. Et pour utiliser mieux, il faut réhabiliter, restructurer ce qui existe. Et donc, nous allons avoir ce rapprochement, ce croisement, ce lien entre héritage et modernité. C'est le croisement qui parle d'architecture au sens, je dirais, le plus noble du terme. Il s'agit bien d'habiter, il s'agit bien d'utiliser ces lieux, de créer des lieux pour abriter l'ensemble des populations. Et puis, il y a un autre croisement, un autre crossroad qui est important et qui touche aussi chacun chez lui, c'est-à-dire la relation qu'il peut avoir avec la production de son environnement. Ce crossroad, on l'a appelé « craft and digital ». L'idée de « craft and digital », c'est de pouvoir de chez soi commander la transformation de son environnement, l'amélioration de son environnement, d'intervenir dans la production industrielle à partir de chez soi. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a du craft, il y a des notions manuelles, des notions de fabrication. Mais ces notions de fabrication, elles sont mises en relation avec le numérique. C'est-à-dire que ce numérique ne soit pas lié à une abstraction, mais que ce numérique nous permette d'intervenir sur ce qui est physique, sur ce qui est tactile, sur ce qui nous environne. Et donc, « craft and digital », c'est la permanence de l'intervention de chacun sur la chaîne de production. C'est-à-dire que c'est une autre lecture de l'industrialisation. C'est une autre lecture de la mondialisation. Ensuite, le quatrième crossroad, c'est « natural and artificial ». Nous connaissons aujourd'hui toute la géographie de la planète. Nous avons un ensemble de données, elles se précisent de plus en plus. Donc, nous avons la définition parfaite de la géographie de notre planète. Nous sommes dans un monde fini. Et donc, il n'y a plus d'espace naturel au sens sauvage du terme. Tout la nature devient de fait artificielle, puisqu'elle fait partie, d'une certaine façon, de l'anthropocène de l'individu. Et cette dimension est totalement nouvelle pour l'humanité. C'est-à-dire que l'humanité qui pensait qu'elle pouvait s'échapper vers d'autres terres, aujourd'hui, l'humanité est dans un monde qu'elle connaît, qui est son monde, qu'elle doit préserver, qu'elle doit entretenir. C'est donc sa responsabilité. Et pour cela, il faut produire de la nature. Et donc, le naturel et l'artificiel, aujourd'hui, ne font plus qu'un. Il faut construire de la nature, comme on construit des bâtiments. Et il faut préserver la nature, comme on préserve des monuments historiques. Donc, ce crossroad est un crossroad extrêmement important, car il déplace, d'une certaine façon, l'histoire de l'architecture sur un autre champ de recherche, qui est le champ de la géographie. En fait, la production d'une nouvelle géographie. Et cette biennale souhaite participer à la mise en place de cette nouvelle géographie. Enfin, le cinquième crossroad questionnera la capacité de l'architecture et de l'urbanisme à s'adapter, à transformer ou à accueillir les multiples risques du monde contemporain. Ce crossroad s'intitule « Safe and Risk ». C'est bien le croisement du progrès avec l'inconnu que porte le progrès et l'inscription de la ville dans son histoire, sur son territoire, comme élément de sécurité des populations, des quartiers. Et donc, c'est bien cette ambivalence que l'on cherche à mettre en évidence. La ville contemporaine qui se construit, avec le risque du monde contemporain, mais qui intègre la sécurité des citoyens, afin que cette invention collective soit une invention au service de l'humanité. et donc, c'est bien cette ambivalence que l'on cherche à mettre en place de l'humanité. Merci. Merci.